Sous-titrage Société Radio-Canada La demande spéciale n'a pas ébranlé la confiance du duo et le spectacle a littéralement mis le public en transe. Les adversaires devaient évaluer le duo sur leurs prestations, leur mise en scène et leur demande spéciale. Ils ont tous adoré leur expérience, ce qui s'est traduit par une note finale très élevée de 4 étoiles et demi. Soulland Sisters s'emparent donc de la tête et ils seront très difficiles à déloger puisque seule une note parfaite pourra les reléguer au second rang. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai vu déjà à la télé, je crois. Ah bon? Bien, ça se peut. Je fais un petit peu de télé des fois dans mes temps-là. C'est bon. Je travaille sur une nouvelle émission qui s'appelle Faites comme chez vous. 4 soirs par semaine, on va chez des artistes qui créent des spectacles sur mesure chez eux et c'est les 3 autres candidats qui les jugent. Les spectacles sont notés sur 5 étoiles selon 3 critères. L'apprêtation, c'est la qualité de l'interprétation. Il y a la mise en scène, l'organisation globale du spectacle. Et il y a la levante spéciale, qui est une chanson qui est choisie par un des adversaires. Ce soir, c'est un groupe qui s'appelle les New Days. La chanteuse, elle s'appelle Naudly, elle vient de la Guadeloupe. Ils sont 5 en tout et ils font le spectacle dehors. Ce soir, mon fils a une pratique de soccer. Ah, il a une pratique de soccer. Issa, est-ce que tu joues de la musique? Ah non, j'écoute seulement de la musique. Chantez un petit peu? De temps en temps. De temps en temps? Je peux-tu vous entendre? Ça, c'est en arabe, mais c'est une chanson de mon pays. Présente-moi donc, les membres de ton mène et ce qu'ils font. D'accord. Ici, on a le patriarche, Gladimir, le bassiste. Ensuite, on a la petite mascotte, Karine, la drômeuse. On a l'inspecteur, Nico. Le guitariste. Puis, on a notre ami Liam, Guillaume, un super musicien. Il a l'oreille absolue, il peut te retrouver en deux secondes. T'as l'oreille absolue? Tu peux juste lui dire quelque chose, là, maintenant, tu dis blablabla, il va te le répéter sur son kibouine. Vas-y, attends. Ta-da-da, ta-ta-ta-ta-ta-ta-da-la. Oh my God! Naudalie, t'es née en Guadeloupe. C'est ça. Et ensuite, t'es déménagée à Paris avec ta famille. Exact. Et après ça, t'es arrivée au Canada. C'est ça. Quand j'écris, c'est comme un livre autobiographique, en fait. C'est pas mal du vécu, où j'ai été témoin de quelque chose, ou ce qui se passe dans mon entourage. J'ai des amis qui sont trans, qui sont gays, puis j'en ai d'autres qui sont nains, qui sont différents. Puis moi, j'ai un petit peu été victime d'intimidation quand j'étais jeune, parce que j'étais obèse. Je sais que c'est pas évident, justement, quand t'as une différence, tu te fais pointer du doigt, ou les gens, ils te regardent du coin de l'oeil, quand même. Vous avez un concept aujourd'hui, c'est le déménagement? C'est ça. Donc, tout ce qu'il y a ici, on va le descendre. Ah, OK. Livre, canapé, tout ça. Donc, on sort de l'intérieur à l'extérieur. Exactement. Le party, ça se passe dehors. OK. Moi, pour vrai, là, s'il pleut, là, je vais sacrifier ma personne, je vais tenir les pères la pluie pour tout le monde. S'il faut, je vais appeler le Cirque du Soleil, je vais emprunter leur chapiteau, on va s'organiser. Tu sais pas ce que t'as fait, les petites roches? Qu'est-ce qu'est, les petites roches? Oui, j'ai fait un petit rituel qu'on fait chez nous. C'est quoi? Elle empile des roches, puis après, elle fait un rituel, puis le soleil vient. Ça, c'est un truc de chez nous, genre, ils disent que si t'empiles des roches, il y a le soleil qui va revenir. Mais ça, c'est quand j'étais gamine que j'entendais ça. Donc, j'ai dit, OK, on va l'essayer. On essaye, on n'a rien à perdre. Je suis peut-être venue de mettre mes sandales salles pour vous aider, hein? Ah oui. Installez-vous sur le beau divan et le bois de palette. OK. J'ai quelque chose à vous dire. Alors, vous allez avoir une décision à prendre. Tu dois commencer à être au courant un petit peu, à faire comme chez vous. Il y a le défi de la demi-étoile. Naudalie, combien il y a de personnes qui sont confirmées pour le spectacle de ce soir? Une vingtaine. OK. Le défi pour les New Days, ce serait de doubler votre auditoire pour le spectacle de ce soir. Wow! Ce défi-là peut être très important parce que ça peut faire la différence à la fin de la semaine sur qui gagnera le fameux 2000 dollars. Je vous laisse délibérer ensemble. Je vous laisse un petit cinq minutes, je reviens dans un instant. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Moi aussi, je dis oui. Sans problème. Je m'en fous. Je vais toquer à la porte de chaque bâtiment là-bas. Moi, je vais aller à chaque bâtiment. C'est ça. Je vais dire, venez voir le spectacle. C'est ça, c'est ça. Merci. Il nous reste encore des fleurs. Ouais, on en a. Alors, on a une décision pour moi. Ouais, on va relever le défi. Yeah! Ça fait du super chaud, là. Cool! Ouais. Vous avez beaucoup de travail devant vous. Alors, je ne vous retiens pas plus longtemps. Allez-y. Chop, chop! C'est bon. Allo, JP? Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Every day I see your face, I come the way. We've been taking the same day train for 15 years. Mami, tu annules ton rendez-vous à cette heure. Ta fille, elle est la plus importante. Amène quelqu'un, amène deux personnes, t'as ces gens-là, amène du monde et puis je te renvoie l'adresse. C'est bon? I think you missed the best thing that could happen. Mais non, mais là! Et non. C'est mon téléphone qui se décharge. Non! Le concept du déménagement, c'est venu d'où? Bien, c'est venu un petit peu de tout le monde parce qu'on s'est dit, bien, on est à Montréal, faites comme chez vous. Chez nous, à Montréal, les gens, ils déménagent. C'est vrai. Puis, c'est ça qu'ils font. À chaque année, ils déménagent. On a dit, bien, c'est comme ça partout. Puis, Naudela, elle a dit non, en France, c'est pas comme ça. Non. En France, les gens, ils restent où est-ce qu'ils sont. Elle a déjà habité en France. Puis, en Guadeloupe, encore moins, en Guadeloupe, quand tu déménages, souvent, c'est parce que t'es quelqu'un d'instable. OK. Fait qu'on a dit, bien, on veut représenter Montréal. Fait qu'on déménage. Maudly, ma chérie. Est-ce que je peux te parler deux minutes? Oui. Ça avance? Ça va. Oui. Ça va. Oh, ça va. C'est qu'il y a tellement de choses à faire. Puis, on ne sait plus où donner de la tête. C'est pas un manque d'organisation. C'est juste qu'on a peur d'oublier des choses. C'est le moment où je vous présente la demande spéciale. Je ne sais pas pourquoi j'ai un père qui bat super vite, en fait. T'es stressé? Oui, grave. OK. La demande spéciale vient de Raphaël. Salut, Uday. Ma demande spéciale est heureux d'un printemps de Paul Puchet. C'est pas de ma faute. Ça fait partie de l'année. Mais bon, je regarde ici. OK. Heureux d'un printemps de Paul Pichet, c'est un classique de la musique francophone. À tous les 24 juin, à la fête nationale, c'est une chanson qui joue. Est-ce que vous connaissez Paul Pichet? Non. Non. Est-ce que vous connaissez Heureux d'un printemps? Non. Non plus. Déjà, déjà ça... Heureux d'un printemps qui me chauffe. La couenne triste d'avoir manqué pour l'hiver. Je ne peux pas faire autrement. Ça me fait de la peine. Non, on ne veut rien qu'au printemps. Le printemps ne dure pas longtemps. Ça, c'est la version originale. C'est la version de Paul Pichet qui a été faite dans les années 70. Moi, je veux votre version à vous. Appropriez-vous-la. Faites-en ce que vous voulez. Évidemment, on veut quand même reconnaître la chanson, mais vous la faites à la Savant New Days. Je vous souhaite bonne chance. Je vous remets ceci. Merci. Et à partir de maintenant, vous avez une heure pour pratiquer la chanson. Une heure maintenant? À partir de maintenant, une heure. Ok. C'est bon. Bonne chance. C'est bon. Merci. Ok, c'est bon. Manu, on n'est plus lent. Moi, j'ai l'impression que je vais leur enlever beaucoup de bras. Fait que je vais mettre la main à la pâte. Les filles, avez-vous besoin d'aide? J'ai l'air de rien, mais je suis forte. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas écrit le « Daddy, Daddy ». Pendant que vous, vous trouvez les trucs, moi, je vais m'entraîner. Pas aller dans la chambre, pas aller dans la chambre, si tu veux. Pour les filles de patron, c'est les vacances pour les filles du restaurant, c'est les sueurs et les clients. Il n'y a pas bien un moment. Putain. C'est un seul défi parce que, justement, moi, je ne connaissais pas cet artiste, je ne le connaissais pas, Paul Pichet, et je ne connaissais pas cette chanson. Donc, c'est double main, double défi. Est-ce qu'il a envie toujours, Paul Pichet? Oui? Oui! Ok, bonjour, monsieur Paul Pichet. Désolée! Je te dis les autres livres. Ba-ba-ba-la-ba-la, ba-ba-la-ba-la, ba-ba-la-ba-la, ba-ba-la-ba-la. Ba-ba-ba-la-ba-la, ba-ba-la-ba-la, ba-ba-la-ba-la, ba-ba-la, ba-ba-la. Là, tu m'as menti. Tu savais c'était quoi, cette chanson-là. Non, on n'a jamais entendu la chanson. On n'a même pas Paul Pichet. Désolée, monsieur Pichet. Je vous jure, pardon. Non, mais ça, c'est vraiment amucinant. Vous êtes des malades! J'allais vous demander comment ça va. J'ai plus de questions. Je vous dirais bien de rentrer, mais comme vous voyez, c'est dehors. Et ce soir, je vous le jure, on va faire un voyage. On est complètement ailleurs. Je vous souhaite une belle soirée, on se voit tantôt. Bonjour, bonjour, bienvenue! Il y a une ambiance bien cool. J'ai pas compté encore combien il y a de gens parce qu'on voulait une quarantaine de personnes pour que New Days réussissent leur défi. Je vais aller compter. ... Mesdames et messieurs, New Dates. ... C'est réussi! ... J'ai aimé l'aspect théâtral. La musique, l'émission commence, puis notre lit qui arrive par en arrière, un peu de vocalise. ... 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 Non, je ne m'attendais pas à entendre du rock voisine la soirée, j'étais agréablement surpris. C'est la meilleure version d'Hélène que je n'ai jamais entendue de ma vie. Merci. Merci. Raphaël, t'es un beau petit salaud, hein? Raphaël, mon camarade, m'a lancé comme défi d'interpréter la chanson de Paul Pichet. Monsieur Pichet, je suis vraiment désolée encore. Mais je vous aime. Je vous aime parce que je découvre votre répertoire, puis c'est super beau. Et ça s'appelle Heureux le printemps. Heureux de... Qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué l'hiver. Je ne peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. Ok, je reprends ça. Mon printemps dure longtemps. Non, en fait, il dure pas longtemps. Le printemps dure pas longtemps, hein? Mon beau salaud. Heureux de le printemps qui me chauffe la couenne, qui s'aide à voir qu'est l'hiver. Faut pas faire autrement, ça me fait de la peine. Bien, Paul Pichet, reggae, ça sonne super bien. Il aurait peut-être dû penser à ça avant lui-même. Les belles belles théosies, c'est moi qui tire. À ce qui paraît pas des moments moitiés. Ouais, elle a fait un genre de freestyle, là, à Staker. J'ai mis ça, j'adore ça. Ça fait héo, ça fait héo. Dans tes dansées, c'est très drôle, là. Ah ouais, cette transe-là, ça se contrôle pas. Tu devais peut-être Jamaïcain d'une autre vie. La vie est une channe, mais que veux-tu? On a tué le truc. Faites comme chez vous, là. C'est live. On contrôle rien. Le break-up vient de sauter en plein milieu de la chanson. On a coupé la musique, c'était trop chaud. Let's go! Ah! Ça revient quand on est là. Tu sais quoi, c'était trop chaud, c'est ça? C'est vrai? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le break-up vient de sauter. Qui va lancer avec moi? Hey! Le break-up, ça, ou le panne de courant, whatever. The show must go on. C'était malade parce que là, ils ont réussi à garder l'ambiance de party. Ils l'ont rentré comme humoristique, tu sais, comme... Ouais, ouais, ils ont trouvé moyen de se sortir du trou de boîte, comme on dit. Ah! Le courant, ah! Yes! Tout le monde! Ça fait! Ça fait! Ça fait pas aider, là! Ça fait pas aider, tout le monde est arrêté d'en regarder. Qu'est-ce qu'on a entre guise? Tout le monde partout, partout, partout. Ils n'ont pas réussi le défi et l'ont explosé. On m'a dit que tu dois prendre de la cocaïne. Tu dois nous prendre des chansons tout jeunes et coquines. On m'a dit, ne pense plus que tout te sera dicté. Si tu veux réussir, c'est comme ça que tu dois te plier. Parce qu'en temps, tu ne seras plus jamais toi. Tu oublieras tes valeurs, tous tes principes, si tu veux de l'argent. Est-ce que vous êtes fou? Je les engagerais pour faire déménager les gens, parce que ça déménage, New Days. Tout le monde! Est-ce que vous êtes fou? Je veux voir les drapeaux en l'air. Les drapeaux en l'air. Est-ce que vous êtes fou? Est-ce que vous êtes fou? Est-ce que vous êtes fou? Comment vous les trouvez? Mon monsieur fourni est là! C'est la fête! Bravo à tous! Bravo! Où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes, Où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes, Où est-ce que vous êtes ? Notre livre, c'est comme une Bob Marley francophone. Elle a un message à dire. C'est de l'amour. Tu ressens juste l'amour, pis tu nucle. Où est-ce que vous êtes . Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada On vit parce qu'il annonçait vraiment des orages tout l'après-midi et on n'a pas eu une goutte de pluie. Combien vous pensez que vous allez avoir sur 5 étoiles ce soir? Quelle note vous vous donneriez? 4,5. 4,5. 4,5. N'oubliez pas d'aller voter pour votre candidat préféré de la semaine sur le faitescommechezvous.com. Chaque vendredi, le candidat ayant obtenu le plus de votes offriront une prestation exclusive en rappel sur le web. Je trouvais ça cool, les drapeaux, les collants, le monde embarquait, c'était hot. Bien, tout était là, le concept, le son, l'éclairage. Ça défilait de partout comme des étoiles filantes. Tout était là, j'ai trippé. Moi, c'est un côté négatif, puis c'est pas enrayeux, c'est juste à disposition des choses. On pouvait pouvoir la mise en scène du déménagement, c'était tout comme de l'autre côté. Le début de la chanson de la Demande spéciale, j'ai trouvé Nodely un peu nerveuse. J'aurais personnellement moins aimé qu'elle dise qu'on va la reprendre, on recommence, puis qu'elle enchaîne. Ça aurait été plus naturel, puis même que ça aurait passé comme si c'était prévu ainsi. Mais, somme toute, là, c'était incœurant. Nodely, merci beaucoup de nous avoir agi chez vous en plein air. Je pense qu'on peut dire qu'on a passé une super belle soirée. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Tes... Comment tu les appelles déjà? Camarades. Tes camarades ont délibéré, t'ont attribué une note. Je vais donner ce soir, au spectacle de New Days, la note de 4 étoiles. Je donne au spectacle de New Days la note de 3 étoiles et demi. Je donne la note de 4 étoiles et demi. On retranche la note la plus haute, la note la plus basse, ce qui fait en sorte qu'ils ont obtenu la note de 4 étoiles. Comme ils ont réussi leur défi, ils finissent donc avec la note totale de 4 étoiles et demi. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et moi, je m'en vais me coucher parce qu'il faut que je me prépare mentalement pour mon premier Woodstock demain. Yeah! Fait que demain, Woodstock chez nous. Roulez vos pétards. Ça va être le fun. C'est quoi d'emblée que ça ne passe pas? Let's go! I believe like it's time! Oh! 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 Sous-titrage FR ?